bonjour donc pour répondre à une question qui m'a été posée qu'est ce qu'on fait de toutes nos plaques prototypes ou éventuellement de plaques définitives dont on ne se sert plus effectivement la question mérite d'être posée alors en général des circuits que je garde définitivement ont le droit à un boîtier déjà ça c'est la première chose ce que je ne souhaite pas forcément garder non en général pas droit à un boîtier puisque c'est du temporaire temporaire qui peut durer très longtemps plusieurs mois plusieurs années mais après il ya aussi des choses plus simples des petits montages tout bête des essais des adaptateurs d'hiver que j'avais construit pour l'occasion le jour où j'ai eu besoin de faire un truc précis donc ça typiquement je me les garde parce qu'en général il ya plein de composants à récupérer dessus ou que c'est des choses intéressantes à garder longtemps par exemple ça c'est un testeur de quartz ça c'est utile donc ça un jour j'en ai fait des mieux mais même celui ci qui est pas forcément super précis et qui marche quand même peut-être je vais quand même le garder et le mettre dans une boîte dans un petit boîtier des choses comme ça il est évident que ça n'a pas d'intérêt autre que le test du jour du jour où je l'ai monté mais je le garde quand même parce que la fêcheur sera récupérée chacune des puces sera récupérée les petits condos seront récupérés la plaquette elle même n'a pas beaucoup de trous qui sont bouchés puisqu'il n'y a pas tant de soudure que ça à l'arrière donc ce sera récupéré également évidemment les petits scotch façon plaquette de cuivre comme ça 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 se dégraffe aussi facilement donc au final j'ai quasiment aucun montage qui est fini en qui finit en recyclage puisqu'ils finissent tous par être comme ceci ça c'était un module de je sais plus quel appareil concrètement mais en gros j'ai coupé mes câbles et j'ai gardé là aussi il y aura trois puces à récupérer plus la plaquette ici encore une grande plaquette avec beaucoup de câblage il n'y a plus que les supports et puis l'afficheur et là encore il n'y a pas beaucoup de plaques pas beaucoup de trous qui ont été utilisés donc même la plaquette après un nettoyage un petit peu fastidieux sera récupéré là c'est pareil ça c'est une plaquette qui a déjà été utilisée sur cinq ou six montages différents et malgré ça après nettoyage on arrive à s'en servir donc là encore encore une puce à récupérer une led un condo deux condos trois condos quelques résistances donc tout ça ça se récupère quoi a fortiori des grandes plaquettes comme ça avec très très peu de composants avec juste un arduino un capteur température humidité un écran et une alimentation ça évidemment pareil ça se garde ça se nettoie très facilement tout ça pour dire que ben non les prototypes que je fais ou les essais que je fais évidemment je les garde je les garde tous il m'arrive même de garder certains kits des kits comme ça que j'achète sur un coup de tête pour quelques euros qui se montent en général très très vite mais là il ya quand même des bobines des condos un petit ampli hop enfin c'est un ampli ou spécialisé audio une petite puce un haut parleur un rotacteur potentiomètre un support de pile 9 volts une antenne enfin il ya tout à récupérer là même les boutons mon fameux testeur de diode zener sur un modèle de je crois que c'était sirop qui avait fait ça au départ donc j'en ai fait un mieux avec un boîtier tout le bazar mais même celui là qui a pas de boîtier je le garde quand même c'est toujours utile voilà tout ça pour dire que ben non je ne jette aucun de mes protos je ne jette aucune des plaquettes de kits tant que j'ai pas besoin de récupérer des composants dessus et du coup ben je récupère tous ces composants ces plaquettes et je les réutilise plusieurs fois voilà j'espère que ça répond à la question à bientôt